Musique Le 1er février dernier, la Fédération des transporteurs par autobus a lancé sa 28e campagne annuelle de sécurité en transport scolaire sous le thème « M'as-tu vu? ». Le coup d'envoi de la campagne s'est fait simultanément dans toutes les régions du Québec. Jusqu'au 12 février, de nombreuses actions seront posées conjointement avec les commissions scolaires, les conseils d'établissement scolaire et les corps policiers afin de rappeler aux usagers de la route, aux écoliers et à leurs parents qu'il faut être vigilant en présence d'autobus scolaires. Depuis 2006, aucun enfant n'a été mortellement heurté par un autobus scolaire. La Fédération des transporteurs par autobus souhaite maintenir ce bilan positif au cours des prochaines années. Il est donc primordial pour la Fédération de continuer à multiplier les efforts afin de rappeler aux automobilistes, aux conducteurs d'autobus et aux parents que que la sécurité des écoliers est une responsabilité partagée. Pierre-Paul Darèche, qui est conducteur d'autobus scolaires pour l'entreprise de transport L.A. Coulombe, souligne que malgré que la majorité des conducteurs sont prudents autour d'un autobus scolaire, il y a encore quelques automobilistes qui ont des comportements à risque. La plupart du temps, oui, mais pas tout le temps. Il y en a qui ne respectent pas. Surtout quand on est arrêté. Il y en a quelques... La plupart le respectent, mais il y en a de peu en temps. Mettons par année, un ou deux qui vont passer, c'est rouge pareil. Je regarde tout le temps dans mes miroirs. Aussitôt que je suis arrêté, je demande aux jeunes, quand tu traverses en avant du bus, de vérifier s'il n'y a pas un autre qui va passer le bus. Il faut tout le temps vérifier. Malgré que j'en garde dans mon miroir pareil, pendant qu'ils traversent, je leur dis de passer. La Fédération des transporteurs par autobus rappelle qu'il est important de respecter les panneaux de signalisation et les limites de vitesse et précise que de passer ou croiser un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent, met non seulement les écoliers en danger, mais exposent aussi le conducteur fautif à une amende variant entre 200 et 300 $, ainsi qu'à 9 points d'inaptitude. Arrêtez chaque fois qu'un autobus jaune s'arrête. Come on. De toute façon, je veux tout de même... Il est possible de visiter le site Internet www.matuvu.info pour découvrir plein d'informations sur la sécurité en autobus ainsi que des vidéos et jeux s'adressant aux élèves. Sous-titrage ST' 501 www.matuvu.info